À la base, on devait s'appeler le pangolin masqué, quand même. C'est une blague ? Sauf que ça n'a pas plu à l'unanimité. On s'inspirait du personnage du pangolin, parce que c'était grâce à la pandémie, finalement, que la boutique a ouvert. S'il s'en pendait, on n'aurait pas ouvert. C'est vrai. Et on va go ! Level up. 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 Pitch ta boîte. 5 mots aléatoires imposés. 5 minutes de préparation. Plus un cœur par mot trouvé. en collaboration avec Appuie Créateur. Bonjour, on est Alicia et Chloé. Et aujourd'hui, on est chez En Vrai pour Level up avec Appuie Créateur. Du coup, c'est Annelie, principale, poids et bidets. Pourquoi je viens de grand seigneur ? Je viens de dire couteau. Ah, très bien. Moi bidets, quoi. Oui, j'avoue que là, je t'ai pas fait un cadeau. Ah, mais si je peux faire un jeu de mots avec lunettes ? Ah bon ? Et bidets. Lunettes de toilettes. Et bidets. Pourquoi ? Tu commences ou je commence ? Bah vas-y, tu peux commencer. Je m'appelle Alicia Cuerva Couto, double nationalité hispanique brésilienne, d'où le Couto, Couto. Je suis éditrice, illustratrice, animatrice chez Cosette Cartonera. Alors, j'ai beaucoup de casquettes. Et comment j'y arrive ? Et bien, c'est parce que je passe énormément de temps dans mon lit. Je dors au moins dix heures par jour. Cosette, c'est la maison d'édition qui redonne vie au carton, dont l'activité principale est de fabriquer des livres artisanaux. Et on est à Clermont-Ferrand, à la boutique Drôle de Zèbres, et on est soutenu depuis maintenant quatre ans par Appui Créateur. Moi, c'est clos et mal nourris. Du coup, j'ai jamais eu de problème avec mon poids. Je fabrique des lunettes en bois, et il ne faut pas confondre avec des lunettes de toilette. Je fais des lunettes de vue et de soleil. Donc, pareil, tout ce qui est bidet, c'est pas trop mon truc. Elles sont complètement personnalisables. On peut les retrouver à partir de cet hiver à la boutique Drôle de Zèbres. Et je suis accompagnée par Appui Créateur depuis un an et demi maintenant. Franchement, ça va. Ça va. J'imaginais tellement pire, ce truc-là. Du coup, elle a ouvert en juillet 2020. On était cinq à l'origine du projet. Donc, on accueille pas mal d'artisans auvergnats, principalement dans le bassin de Clermont-Ferrand. Mais ça peut aller un petit peu plus loin. Et du coup, la boutique, elle propose des articles toujours artisanaux, faits en Auvergne. Et on est spécialisé dans plein de matériaux différents. Il y en a qui travaillent le tissu, d'autres le bois, le papier, la sérigraphie. Enfin, voilà. On a vraiment plein plein de produits différents. Donc, c'est la boutique idéale pour aller faire vos cadeaux de Douai. Ou vos cadeaux tout court, n'importe quelle occasion de l'année. Moi, je dirais que j'ai la double casquette parce que je suis à la fois artisane, éditrice, parce que je fabrique des objets, je les reproduis de manière artisanale. Mais après, je suis aussi illustratrice. Donc, il y a un côté un petit peu artistique aussi dans ce que je fais, aussi bien les créations en album jeunesse ou en ligne aux gravures dernièrement. Une collaboration ensemble, nous faisons des carnets en bois. Encore un placement de produits. Un déplacement de produits parce que j'ai besoin de l'utiliser. Si, d'avoir plaqué ton boulot à Paris pour aller t'installer. Oui, pour créer son entreprise en fait, tout simplement. Je dirais de tenir le coup parce que franchement, les trois ans à galérer financièrement, c'était horrible. Et en fait, quand on y met l'énergie, ça paye à la fin. Vraiment être plus têtu que la société qui nous dit d'arrêter et dire non, mais prends-toi un boulot trop facile, au moins tu seras tranquille. Oui, il y a des petits moments, on a des petits coups de mou et puis des petites choses qui nous font un petit peu évoluer et ça redonne des petits coups de boost. Et oui, il faut s'approcher. Je qualifierais ça un peu comme des anges gardiens où ils nous suivent dans notre projet, dans notre évolution, dans notre petit bébé. Et si on a la moindre question, on a tout de suite une réponse. On se sent vraiment accompagné plus, plus, plus. Et l'autre volet, c'est le volet réseau aussi, parce qu'on nous ouvre un énorme marché avec énormément d'offres d'emplois, d'appels à projets. Moi, sans les projets collectifs et le réseau que m'a ouvert à Paris, je n'aurais pas pu développer l'entreprise à ce point-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !